Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleures compétences pour ma part pour le personnage barbare de Diablo 4. Alors si vous êtes un joueur qui aime bien foncer dans le tas, ce personnage-là est fait pour vous. Alors les compétences que moi j'ai mis m'ont permis de faire toute l'histoire au niveau 2 directement, sans vraiment trop avoir de difficultés, sans galérer. Donc la première compétence que j'ai débloquée c'est Fente, parce qu'elle me permet de faire énormément de dégâts et j'ai débloqué les deux compétences que vous pouvez voir au-dessus. Donc la première compétence me permet d'infliger 30% de dégâts supplémentaires à mes adversaires et me permet aussi de récupérer de la vie quand j'attaque mes adversaires, quand ils sont en bonne santé. Donc si maintenant ils sont à 100% de points de vie, je les attaque et je récupère de la vie en même temps. Donc je fais énormément de dégâts, ça me redonne de la vie. Et la dernière amélioration me permet d'infliger des dégâts de saignement jusqu'à 345. Donc ça c'est super stylé parce que les dégâts de saignement ça fait très très mal. Alors pour le reste, j'ai rien débloqué. Je suis directement passé à la compétence principale et là j'ai utilisé déchirure. Déchirure, ça va me permettre de frapper plusieurs adversaires qui sont devant moi. Ça va infliger énormément de dégâts et en plus ça leur fait énormément de dégâts de saignement. En plus de ça, j'ai utilisé deux compétences qui sont juste ici à droite. Je les ai débloquées. Cette compétence-là me permet de rendre vulnérables les adversaires pendant 2 secondes. Quand ils sont vulnérables, ils prennent 20% de dégâts supplémentaires. Donc ça augmente les dégâts que je vais leur infliger. Ensuite, cette compétence me permet de récupérer 4 points de fureur à chaque fois que je touche une cible. Donc si je touche, je ne sais pas moi, 5 cibles, je vais récupérer directement 20 points de fureur. Alors il faut savoir que cette compétence utilise des points de fureur. Donc ça veut dire que quand je vais utiliser cette compétence, je vais directement recharger ma jauge de fureur pour pouvoir la réutiliser assez rapidement. Donc c'est très important. Alors ensuite, ici, je n'ai rien débloqué d'autre. J'ai été directement dans les défenses, compétences de défense. Là, j'ai débloqué le cri de ralliement qui me permet de me déplacer 30% plus vite et d'avoir une régénération de ressources de 60% pendant 7 secondes. Donc là, la régénération de ressources, c'est tout simplement votre jauge de fureur. Donc je vais récupérer de la fureur. En plus de ça, ça augmentera la force de vos alliés pendant 3 secondes. Alors ensuite, j'ai débloqué cette compétence qui me permet d'être inarrêtable quand j'active cri de ralliement. Donc ça me permet d'être inarrêtable dans le sens où, par exemple, un adversaire va vous ralentir. Je fais le cri de ralliement et je suis invulnérable contre tous les effets indésirables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai débloqué celui-ci qui me rend directement 20 points de fureur et qui me permet d'avoir une meilleure régénération de mes points de fureur de 20% supplémentaires. Alors pour le reste, je n'ai rien débloqué. Je suis passé directement à la compétence de combat. Et là, j'ai débloqué le cri de guerre qui me permet d'augmenter mes dégâts de 15% pendant 7 secondes. Et ça augmente ceux-ci de mes alliés. Alors ensuite, j'ai choisi celui-ci qui me permet d'avoir la rage du Berserker pendant 4 secondes. Et en fait, le Berserker, ça augmente vos dégâts de 25%. Donc je fais encore plus mal et je peux me déplacer plus vite de 15%. Et ça peut durer jusqu'à 5 secondes. Et j'ai choisi celui-ci qui me permet d'avoir une fortification égale à 15% de mes points de vie. Donc ça veut dire que quand je vais être fortifié, je vais subir 10% de dégâts en moins. Alors ensuite, j'ai débloqué directement cette compétence qui me permet d'augmenter la durée de la compétence cri de guerre. Donc de 24%, c'est assez important. J'ai mis 3 points de compétence sur celui-ci. Alors ensuite, je n'ai rien utilisé d'autre et je suis parti dans compétence de maîtrise. Et là, j'ai débloqué coup de grâce qui est une des meilleures compétences du barbare. Donc en fait, cette attaque va vous permettre de faire énormément de dégâts. Donc il est marqué à 2900. Mais parfois, vous allez faire 15 000, 20 000. Moi, je fais des dégâts à 20 000 contre des adversaires. Donc c'est super cheaté. Et le meilleur en plus, c'est que quand vous allez tuer un adversaire avec cette compétence, la compétence sera directement réutilisable parce que le temps sera réinitialisé. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir enchaîner cette attaque qui est super puissante plusieurs fois d'affilée à chaque fois que vous arrivez à tuer un adversaire. Et il faut savoir que les petits monstres avec cette compétence, vous allez les one-shot rapidement. Donc si vraiment il y a un gros groupe d'adversaires autour de vous et qu'il y a des petits monstres dans le groupe, quand vous allez utiliser cette compétence, vous allez tuer des petits monstres qui sont autour d'un boss par exemple. Et vous allez pouvoir l'utiliser en illimité parce qu'à chaque fois, ça va tuer un petit monstre qui est aux alentours. Donc c'est très très efficace, c'est une des meilleures compétences et c'est une des compétences que j'utilise de plus. Alors ensuite dans les modifications, j'ai mis deux points ici. Donc j'ai amélioré la compétence. La première amélioration, ça me permet d'infliger 100% de dégâts au boss. Donc ça veut dire que quand je vais faire cette attaque, je doublerai mes points de dégâts contre les boss. Donc ça c'est super cheaté. Et ici, à chaque fois que je vais utiliser l'attaque, ça va me donner 20 points de fureur, ce qui va me permettre d'utiliser la compétence fureur plus rapidement. Alors ensuite, j'ai débloqué directement ici à droite, j'ai débloqué brise genoux, qui me permet de faire 30% de ralentissement, de donner un effet de ralentissement de 30% à mes adversaires qui sont sous l'effet de saignement. Et comme mes deux premières compétences, donc mon attaque de base fait des saignements et que ma compétence principale fait du saignement, ça veut dire que tous les adversaires que j'attaque sont ralentis de 30%. C'est très important. Alors ensuite, j'ai mis trois points de compétence dans cette amélioration qui me permettent d'infliger 9% supplémentaires de dégâts aux cibles à proximité. Donc il faut savoir que comme vous êtes un barbare, vous allez tout le temps foncer dans le tas et les adversaires sont toujours à proximité de vous. Donc ça vous augmentera les dégâts de 9%, donc c'est très important. Et en plus de ça, les adversaires qui vous attaquent à distance vont être réduits, les dégâts vont être réduits de 6%, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis trois points de compétence ici, qui va augmenter mes chances de coût critique de 9% sur les cibles immobilisées, étourdies ou ralenties, qui ne fonctionnera uniquement si vous débloquez cette compétence brise-genoux. Parce que la seule solution que vous ralentissez vos adversaires, c'est avec cette compétence. Donc il faut vraiment que ces deux compétences soient activées, enfin que vous mettez des points dans les deux pour que ça fonctionne. Alors ensuite, j'ai mis des points dans cette amélioration qui va me permettre qu'à chaque fois que je vais utiliser la compétence maîtrise d'armes, donc je vais utiliser cette compétence-là, donc le coup de grâce, ça va me permettre que ma prochaine compétence principale, qui est la déchirure, ça va me permettre de rendre vulnérables mes adversaires pendant trois secondes. Et ça c'est très important parce que quand vos adversaires sont vulnérables, vous allez leur infliger 20% de dégâts supplémentaires. Donc c'est assez cheaté. Et avec cette amélioration, il faut débloquer cette compétence qui va vous permettre d'augmenter de 6% les dégâts de saignement contre les cibles vulnérables. Donc pour rendre vos adversaires vulnérables, il vous faut cette compétence. Donc quand vous avez cette compétence, vous pouvez débloquer celle-ci, cette amélioration-là. Donc elles vont ensemble. Alors ensuite, j'ai rien débloqué d'autre et j'ai été dans les compétences ultimes pour utiliser l'appel des anciens. Donc là, quand vous allez utiliser cette compétence, vous allez appeler trois personnages qui vont vous battre, qui vont se battre avec vous pendant 6 secondes. Et ces trois personnages-là vont faire énormément de dégâts. Donc c'est très important. Et bien entendu, mettez deux points de compétence plutôt au-dessus pour améliorer la compétence de base. Alors ensuite, j'ai mis trois points dans cette amélioration qui me permet qu'à chaque fois que j'utilise une arme à deux mains, ce qui est tout le temps, parce que je n'utilise que des armes à deux mains, et bien je vais infliger 15% de dégâts supplémentaires, enfin de dégâts critiques supplémentaires. Donc je vais encore faire plus de dégâts. Et pour finir, j'ai débloqué la compétence passive qui est la rage effrénée. Donc là, ça me permet d'infliger 135 de dégâts supplémentaires avec ma compétence principale. Donc ma compétence déchirure, je vais faire plus que deux fois plus mal avec cette compétence. Donc c'est super intéressant. Par contre, ça va vous coûter deux fois plus cher. Donc si maintenant, votre fureur, c'est même pas, si maintenant, elle coûte 70 de fureur, donc là, ça vous coûtera 140 de fureur pour l'utiliser. mais elle fera deux fois plus mal, même plus que deux fois plus mal. Donc c'est très important. Donc voilà pour toutes les compétences que j'ai utilisées pour faire mon premier run en niveau 2 directement sans vraiment galérer et pouvoir le faire assez tranquillement. Si bien entendu, vous avez d'autres astuces ou d'autres conseils, n'hésitez pas à le dire en commentaire.